Musique Il y en a plein de la Côte d'Or ! Et il y en a plein de la Bourgogne et de la Franche-Comté ! Donc moi je vais changer un petit peu de registre, je vais vous raconter une histoire. Ça s'appelle « Voyage au pays des services publics ». Donc une personne en situation de handicap moteur, en fauteuil, est tutrice de sa mère qui est atteinte d'Alzheimer. Elles doivent aller porter plainte à la gendarmerie locale. Normalement c'est le service le plus près du public en milieu rural. Donc elle téléphone avant pour savoir si la gendarmerie est accessible. On lui dit au départ non. Et après, est-ce que vous venez à domicile ? Non, c'est pas possible. Bon alors comment on fait ? Je demande à mon chef, je vous rappelle. Une semaine après, toujours pas de nouvelles, donc la fille rappelle. Et en fait, comment ? La gendarmerie, le bâtiment est devenu accessible en fait. En fait c'est accessible, il y a juste une petite marche, mais vous passez par l'arrière. Pas de problème, donc elles arrivent. En fait, il n'y a pas une marche, mais il y en a quatre. Mais la notion d'accessibilité pour certains services publics, c'est pas la même que la nôtre. Donc ensuite, une fois qu'elles ont réussi à entrer avec de l'aide, le gendarme commence à poser des questions à la dame, à la grand-mère, qui est complètement perdue, désorientée, qui est stressée et tout. Donc la fille lui tient la main et lui sourit. Pourquoi vous souriez ? Ben pour la rassurer. Elle n'a rien à craindre. Donc la mamie, déjà elle ne sait pas pourquoi elle est là, elle ne sait pas. Donc la fille aide à formuler. Sa maman, elle aide à formuler la plainte, mais vous essayez de l'influencer. Ben non, je l'aide. Vous sortez. Vous allez attendre à côté. Donc la mamie, complètement paumée, dit comment ? Oh ben moi je suis atteinte d'Alzheimer, je ne me rappelle plus, je ne sais pas, je suis perdue. Moralité. Moralité. Attends, là je regarde mes papiers. Résultat et constat de cette histoire. Donc il n'y a pas d'accessibilité des locaux dans certains services publics. Pas d'accueil spécifique pour les publics vulnérables et désorientés. Pas d'adaptation possible pour les démarches administratives, ils auraient pu venir à domicile. Et l'accessibilité, c'est aussi l'accueil de tout public, y compris ceux qui sont en souffrance cognitive. Donc il n'y a pas que les escaliers. Voilà, merci.